Bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo, c'est ma première vidéo sur PC, j'espère que ça va vous plaire. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment filmer sans écran de PC, sans logiciel, comment faire les paramètres et tout ça. D'abord vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, moi j'utilise Google Chrome, puis partez, et vous écrivez à PowerSoft. Alors voilà, vous appuyez sur le premier site que vous allez trouver, si aucun ne vous trouvez pas à ce site, enregistreur d'écran gratuit, alors vous descendez et vous cherchez quoi. Ok, vous appuyez dessus. Ok, vous arrivez ici, vous téléchargez directement l'application, vous enregistrez directement, vous tapez sur enregistrer, vous suivez les détails, après vous allez. Quand vous trouvez encore des difficultés, alors vous descendez, il y a un guide ici, et vous avez juste à le suivre, ok ? Ok, je passe aux choses suivantes. Alors je vais vous montrer maintenant, comment ça va marcher, quand vous allez taper sur enregistrer, une barre qui est là, on va se montrer, voilà. Elle va se montrer, elle ressemble, elle est un peu plus grande que celle-là. Voilà, moi je ne peux pas vous la montrer, je suis en train de filmer, elle est plus grande, il y a des réglages, etc. paramètres, combien, le format de votre fichier, etc. Alors il faut savoir, pour que Youtube accepte votre vidéo, vous devez suffisamment accepter les formats qui sont demandés. Il y a plein de choix. Ok, je vous montre les formats. Ils sont là, les formats de fichiers compatibles avec Youtube. Remarque, vous ne pouvez pas importer de fichiers audio, fichiers MP3, WAV ou PCM sur Youtube. Sachez cependant que certains des fichiers de montage vidéo vous permettent de convertir des fichiers audio en vidéo. Si vous avez des doutes sur le format dans lequel vous devez enregistrer votre vidéo ou si vous obtenez un message d'erreur indiquant format de fichier non valide lorsque vous importez une vidéo, vérifiez que vous utilisez un format. L'un des formats suivants. Alors, il y a MOV, ce que j'utilise maintenant pour mon format, puisque c'est le premier que j'ai trouvé dans les réglages, mais après il y en a plein de formats. Voilà, il y en a plein de formats, alors vous avez tout un autre choix. Et je n'ai pas lu ce qu'est ce format de votre fichier, il n'est pas mentionné, c'est ce blablabla, je vous laisse découvrir tout ça. Alors, troisième étape, comment mettre cette vidéo online ? Pour mettre cette vidéo online, il faut d'abord aller sur Youtube. Alors, attendez. Après, quand vous êtes sur Youtube, vous voyez la petite caméra qui est juste ici, vous y appuyez dessus. Et ça va vous mettre, mettre online une vidéo ou passer au direct. Par exemple, quand vous allez mettre online une vidéo, alors ça va vous amener ici à Youtube Creator Studio. Si vous êtes sur ordinateur, c'est ce qu'elle va arriver. Sinon sur Youtube, vous savez comment y mettre. J'ai déjà mis une vidéo, ma première vidéo c'était ça, ou ma deuxième, je me rappelle plus. Ok, on a... Voilà, et ça, ça fixe ça. Après, vous sélectionnez des fichiers, vous appuyez sur sélectionner des fichiers. Et ça va vous monter vos fichiers. Et vous choisissez... Vous choisissez votre fichier, vous appuyez dessus, vous tapez sur ouvrir et vous oubliez. Ça va vous amener vers une page, le titre, la description. Je crois que c'est ça, parce que c'est ma première vidéo sur PC. Je ne sais pas ce que ça donne, etc. Alors, je vous conseille de ne pas vous tromper dans le format. J'ai répété 5 vidéos juste parce que je me trompe sur le format. Et ça m'a vraiment énervé. Alors, ce que je vais vous dire, c'est de ne pas vous tromper sur le format. Ok ? Alors moi, aujourd'hui, j'ai choisi le format MOV. Je ne sais pas si ça va suivre les autres vidéos, cette vidéo, ou sinon elle va se publier. Et je vous dis... Ah oui ! D'abord, je vais mettre le lien dans la description. Comme ça, vous êtes dans la page directe. Mais au cas, j'ai montré les détails ou quand j'oublie un truc du genre. Et n'oubliez pas de faire un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Et je vous dis jusqu'au prochain vidéo. Ciao !